Après avoir expliqué à Azimi ce qu'elle a vu de la chambre de Mourat, par la suite nos fils voient Mustapha qui arrive, mais Azimi lui demande de rester tranquille et faire comme si rien n'était. Après quelques minutes Mustapha arrive et demande à Azimi de les laisser seules, de l'autre côté Zineb essaye consoler la petite Ezoune, en lui disant ce qui s'est passé avec Sangoul ne reproduira plus jamais, ensuite elle demande à Ezoune de préparer pour aller à l'école, mais la petite lui dit qu'elle veut sa mère, Zineb lui demande de ne pas s'inquiéter leur mère va venir le chercher. Au même moment Mustapha demande à Nofis ce qu'elle parlait avec Azimi, Nofis lui dit qu'elle parlant de rien d'important, mais Mustapha insistait en lui disant qu'il l'était entendu de parler le nom de Mourat, et lui demande de dire la vérité. Nofis reste silencieux pendant un instant, ensuite elle dit à Mustapha qu'il a raison c'était à propos de Mourat. Mourat, Mustapha lui demande si elle croit que Mourat est un innocent comme Oonour, Nofis lui dit oui parce qu'elle a l'impression que Mourat est un innocent parce qu'il n'a pas l'air d'un mauvais garçon, et d'après Oonour Mert a dit que c'est Mourat qui l'a sauvé. Mais Mustapha lui dit peu n'importe ce que Mert a dit son opinion sur l'affaire de Mourat ne change pas, parce que Mourat est responsable de ce qui s'est arrivé à son fils, Nofis la supplie pour laisser Mert d'aller témoigner au tribunal, parce que c'est un adolescent ou sinon qu'il va passer tout son avenir en prison. Mais Mustapha refuse ensuite il demande à Nofis de venir dans la chambre, pour choisir le vêtement qu'il doit porter aujourd'hui. Au même moment Zineb marche dans la rue avec Semre, par la suite Zineb reçoit l'appel d'Oonour ce qu'elle fait actuellement, Zineb lui fait savoir qu'elle est allée amener Ezoun à l'école et qu'elle est en route pour rentrer à la maison. Ensuite Oonour lui demande de venir à l'entreprise pour aller ensemble rendre visite à Mert, mais Zineb lui dit qu'elle veut pas avoir des problèmes avec Mustapha. Oonour lui demande de ne pas s'inquiéter pour cela, par la suite Zineb finit par accepter et lui dit qu'elle arrive dans quelques minutes. Après son appel avec Oonour, Semre lui demande ce qui se passe. Zineb lui fait savoir que Oonour a parlé avec Mehmet et ce dernier les a accordé la permission de voir Mehmet, mais Ezoun, qu'il y a une mauvaise nouvelle parce que Oonour n'a pas réussi de convaincre Mustapha pour qu'il retire sa plainte. Ensuite les deux s'en vont pour rejoindre Oonour à l'entreprise. Au même moment Nofis aide Mustapha pour porter sa veste, ensuite lui remercie et lui souhaite bonne journée. Après le départ de Mustapha Nofis vérifie dans son téléphone et voit un appel en absence de Semre, part. La suite Azimi arrive la rejoindre, Nofis lui dit que Semre l'a appelée tôt le matin et qu'elle ne sait pas si c'est un cas urge. Ensuite elle essaie de rappeler Semre mais Azimi récupère son téléphone. Nofis lui demande de lui donner le téléphone parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec ses filles. Azimi lui demande de ne pas s'inquiéter car Sangoul prend bien soin d'eux. De lui côté A, l'entreprise Zineb et Semre sont dans le bureau d'Oonour. Pendant leur discussion Oonour dit à Zineb le cas de Mehmet est un peu compliqué, parce qu'il a avoué à Mehmet que la femme qui était sa complice est morte à cause de Bézat, parce qu'elle a reçu une balle dans le ventre. Mais ils n'ont pas retrouvé son corps. C'est pour cela que son procès va durer beaucoup de jours. Ensuite Semre demande à Oonour est-ce que Mehmet peut rentrer à la maison si Mehmet fait son témoignage au tribunal. Mais Oonour reste silencieux sans lui répondre. Ensuite Zineb demande d'Aonour ce qui se passe. Par la suite Oonour lui fait savoir qu'il a discuté avec Mehmet et ce dernier a avoué que c'est qu'il a sauvé dans les mains des ravisseurs. Mais Moustafa ne veut rien comprendre sur cette affaire. Ensuite Semre demande à Oonour d'essayer de parler avec Neufize comme qu'elle convaincre Moustafa de retirer sa plainte ou de laisser son fils faire son témoignage au tribunal. Mais Zineb dit à Semre que Neufize ne les t'aime pas parce qu'elle l'est achassée de sa maison. Ensuite Oonour les demande de se calmer car mer est un bon avocat pour lui faire sortir de ses problèmes. Par la suite ils se lèvent et demandent à Zineb de venir pour aller au poste de police. Après quelques minutes ils arrivent au poste de police. Ensuite Zineb croise avec Sua devant la porte principale et lui demande ce qu'il fait là. Sua lui fait savoir qu'il est venu pour voir Meret parce que ça fait des jours qu'il n'a pas eu ses nouvelles. Ensuite Zineb demande à Oonour de laisser Sua venir avec eux. Oonour lui demande de venir à l'intérieur pour qu'il puisse parler avec Mehmet. Une fois à l'intérieur Oonour retrouve Mehmet devant son bureau. Il lui demande de laisser Sua pour voir parce qu'ils sont des amis. Mehmet accepte et les amène dans son bureau. Une fois sur place Meret est très content de voir Sua et lui serre dans ses bras. Sua dit à Meret qu'il est très inquiété pour lui. Ensuite Meret demande à ses soeurs pour ils n'ont pas amené Ezoun. Zineb lui dit que Ezoun est actuellement à l'école. Ensuite elle demande à Meret comment il va. Meret lui dit qu'il va bien grâce à Mehmet. Par la suite Meret demande à Sua s'il a des nouvelles de Hélène parce que le tribunal a lancé des recherches pour le trouver mais ils n'ont rien trouvé. Mais Sua lui rappelle qu'Hélène est mort devant eux. Meret lui dit peut-être qu'elle est vivante. Ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Mehmet arrive et à Zineb de venir parce que le temps de visite est épuisé. Ensuite Zineb demande à son frère de ne pas s'inquiéter car ils feront tout pour le sortir de cette situation. Parce que Meret a avoué devant Oonour et qu'ils vont tout faire pour qu'il fait son témoignage devant le juge. De l'autre côté Toba arrive chez Mustapha avec son fils. Ensuite elle demande à son fils de faire un accolade à Meret semblant comme s'il a manqué. Par la suite ils s'en vont à l'intérieur. Mais Luttefou les a interceptés et lui demande ce qu'elle fait là parce qu'il a reçu des instructions venant de Mustapha à cause de ce qui s'est passé l'autre jour. Mais Toba lui demande d'arrêter de jouer. Le con parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'enlèvement de Meret parce qu'ils ont arrêté la personne qui l'a enlevée. Par la suite Mustapha arrive les rejoindre avec sa voiture. Ensuite Mustapha descend sa voiture et demande à Toba ce qu'elle fait là. Toba lui dit qu'elle est venue amener son fils parce que Meret l'a tellement manqué. Ensuite Serkan dit à Mustapha c'est lui qui a insisté pour que sa mère lui amène pour voir Meret. Mustapha accepte et dit à Toba qu'ils peuvent rester ici ce soir. Toba est très contente pour cette nouvelle. Ensuite ils s'en vont dans le salon pour rejoindre Meret. Au même moment Nefis est dans la chambre de Murat en train de pleurer en regardant ses objets. Par la suite Azimi arrive la rejoindre et lui demande ce qu'elle fait encore là. Mais Nefis refuse de lui répondre. Ensuite il dit qu'ils ont volé l'aventure de Meret et maintenant qu'il est en prison. Ensuite elle demande à Azimi comment elle va faire si Meret est condamnée par le tribunal. Azimi essayait de lui calmer et lui demande de venir avant Mustapha arrive les rejoindre dans la chambre. Mais Nefis commence à pleurer à nouveau et demande à Azimi comment elle va faire pour que Meret lui pardonne. Azimi lui demande d'arrêter ses pleurs et lui sert dans ses bras pour la consoler. Au même moment au poste de police Sua discute avec Zineb. Sua lui remercie en lui disant c'est grâce à elle qu'il a réussi de voir son frère Meret. Par la suite Semre arrive et demande à Zineb où est-il nous ? Zineb lui dit qu'il est à l'intérieur pour parler avec Mehmet. Après quelques minutes où Nour arrive les rejoindre, ensuite il demande à Zineb de rester avec lui parce qu'elle l'a tellement manqué. Au même moment qu'en discute avec sa grand-mère par la suite il reçoit un appel de Semre, mais il refuse de décrocher. Ensuite il continue sa discussion avec sa grand-mère qui lui demandait d'arrêter sa relation avec Semre parce qu'elle veut plus le voir avec cette fille. Kahn est un peu surpris par les propos de sa grand-mère et lui demande pourquoi elle a dit à cela alors qu'elle ne connaît pas bien Semre. Mais cette dernière maintient sa décision à propos de sa relation avec Semre, à la maison Meret et dans le salon. Ensuite il dit à son père qu'il veut aller voir sa mère parce qu'elle l'a tellement manqué. Mais Moustapha lui dit qu'il est là et sa mère est un peu contrariée. Par la suite Toba demande à Meret d'aller dans sa chambre pour jouer avec Tarkhan. Après leur départ Toba demande à Moustapha de ne pas s'inquiéter car elle va tout faire pour que Meret ne parle plus de sa mère. Lorsqu'elle est là, car Nofiz ne peut pas combler cette vide, mais Moustapha lui demande d'arrêter de prononcer le nom de Nofiz si elle veut rester dans cette maison. Ensuite il sent, va et laisse Toba seule dans le salon. Par la suite il croise avec Nofiz à côté des escaliers et il apprécie sa robe. Ensuite il décide d'aller faire un tour avec Nofiz, mais il demande à Toba de rester tranquille et si quelque chose arrive à Meret qu'elle ne posera plus ses pieds dans cette maison. Ensuite il s'en va dans sa voiture avec Nofiz. Au même moment Semre est devant le magasin de Ahmed. Par la suite elle reçoit l'appel de Kahn qui lui dit qu'il est désolé parce qu'il n'avait pas vu son appel. Ensuite Semre constate sa voix un peu triste et lui demande ce qui se passe. Kahn lui dit qu'il a disputé avec sa grand-mère. Ensuite les deux se donnent rendez-vous au bord de la mer. Après son appel avec Kahn Semre s'en va à l'intérieur du magasin pour voir Ahmed, c'est la fin de l'épisode 53 de votre série Les ailes brisées. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !